Estivez votre télé. Sous-titrage ST' 501 Lorsqu'il est 12h30, journée cauchemadesque pour la déléguée régionale de la communication, c'est dans le sud. Il faut noter que cette dernière a reçu la visite des cambrioleurs. Ces derniers ont donc apporté des objets d'importante valeur. Les précisions selon ce reportage que nous propose Martin Limbar depuis le sud de Cameroun. C'est une déléguée régionale de la communication du sud abattue que nous avons retrouvée en cette matinée du 7 août dans son bureau. Les grubis de verre de l'une des fenêtres de celui-ci encore au sol, au travers de laquelle on aperçoit les barres de sécurité brisées, sont là entre autres traces du passage des cambrioleurs ici la veille. Ils ont apporté un téléviseur Samsung 49 pouces, un vidéoprojecteur, mon laptop de service, je crois jusque là après avoir fait l'inventaire avec les officiers de la police judiciaire. Ce service administratif qui s'étend sous près d'un hectare de superficie, qui jadis a abrité une salle de multimédia de 27 ordinateurs lors du commis agro-pastoral des Bolova, ont disparu un à un jusqu'à épuisement. Deux fois à l'espace d'un an, ce service administratif a fait l'objet de cambriolages qui font ressortir les failles de sécurité des bâtiments publics de la ville des Bolova, dont le besoin d'un renfort de sécurité. Nous l'avons toujours demandé à la hiérarchie, si nous pouvons avoir des hommes en tenue, parce que lorsqu'on a des hommes en tenue, je crois que ça dissuade vraiment ces mafras là. Les hommes en tenue, ils ont des armes pour pouvoir dissuader ces personnes, c'est hors la loi. Et puis ma délégation, elle est tellement vaste, j'ai un vigile, lorsqu'il fait peut-être le tour à la déventure, quelqu'un peut facilement venir et cambrioler derrière, comme ça a été le cas aujourd'hui. A l'image de la délégation régionale de la communication du Sud, de celle des affaires sociales, de l'environnement et de la fonction publique, pour ne citer que celle-ci, en l'espace d'un an également, toutes celles-ci ont fait l'objet de forfaits, dont les conclusions des enquêtes judiciaires ouvertes à propos sont toujours attendues. Dans la région de l'ouest du Cameroun, et plus précisément à Bamongouf, à Bafoussam, c'est un homme qui a trouvé la mort à la suite d'un accident de la circulation. Il s'agit du chauffeur du camion citerne militaire qui a été calciné par les flammes. Fleur Kémier et Alex Mbomo nous en disent davantage. Le carrefour Bamogoum a une fois de trop fait parler de lui ce matin. Un camion citerne militaire transportant le gasoil en direction de Tchon pour une destination qu'il n'a pas pu atteindre pour cause de dérapage, selon la déclaration de Jomo Patton Achille. Le camion citerne a échoué au carrefour Bamogoum. La voiture est quittée de là en haut, et puis il est descendu en vive allure. Il est arrivé là au milieu, le camion a freiné subitement, il s'est retourné. Il s'est allé projeter là et ça a pris feu. Une personne est sortie là-bas vivante. Il s'est passé sur son motoboy ou sur le convoyeur, il est passé en courant là. Suite à cette défaillance technique, le convoyeur ayant pris la fuite, selon les témoignages, abandonne le chauffeur qui, grâce à la bravoure du chauffeur taxi Takougan Fosso Merlin, est esturpé des flammes ardentes. Il n'y avait personne pour arriver sur le lieu passé, les gendarmes empêchaient les gendarmes. Moi, je descendais, j'allais sur Bouddha et je me suis arrêté, j'ai couru. Ils m'ont même essayé de m'empêcher, mais je suis arrivé jusqu'à là et lui retiré dans les flammes avant de constater qu'il n'est pas mort. Avant de crier, ceux-ci-là sont venus m'aider, on les portait pour mettre dans la voiture. Il était couché près de la cabine. Le feu avait déjà pris la tête, ça brûlait franchement. On essaie de lui sauver, mais les gendarmes disaient à côté qu'il était mort et qu'on ne peut pas s'approcher. C'est où le chauffeur, il lève la main pour signaler qu'il a encore une vie. Le chauffeur du camion et l'un des sauveteurs grièvement brûlés aux bras ont été transportés à l'hôpital régional de Bafoussan. Restons toujours à l'ouest pour parler cette fois de cet incendie qui a ravagé le bâtiment R1 de l'agence de voyage Générale Express. Flore Camier y était. Voici son reportage. Jusqu'à 10h ce mercredi 8 août, les sapeurs-pompiers étaient toujours à pied d'oeuvre pour essayer d'éradiquer la fumée épaisse qui se dégageait du sous-sol du bâtiment R1 construit en matériaux provisoires et léchés par les flammes à la veille. À côté, les activités se déroulaient normalement avec l'embarquement et le débarquement des passagers. Les activités continuent normalement. Il n'y a pas de problème. On est en train d'arranger des sites qui vont recaser le service courrier. Malgré l'importance des dégâts matériels enregistrés, la direction de l'entreprise se réjouit qu'il n'y ait eu aucune perte en vue humaine. Le bilan reste à évaluer. Mais ce qui nous réjouit, c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts humains. Ça c'est un édifice qui est abrité. Et les magasins, des pièces détachées, des pneus. Sur les circonstances du déclenchement de ce feu d'hygiène, le principal témoin déclare. Je suis client de Général Express Voyage. Il était 18h. Quand je me rends au service courrier, voire en retirer mon colis, c'est moi qui constate en première position une fumée qui jaillit du sous-sauté. J'alerte directement l'agent du service courrier, lui aussi de sortir et constater avec moi. Et ça va alerter les membres de la direction. En attendant les causes réelles de l'incendie, le directeur Général Nogu-Jean-Pierre voit une main criminelle derrière cet incident ayant consumé le service du retrait courrier. Ils ne sont pas déterminés, mais il s'agit vraiment d'un point douté d'une main criminelle. A noter que cet incident survient quelques jours après le communiqué du mine-transport qui suspend pour une période de deux mois avec sursis pendant une période de six mois la licence de deuxième catégorie de la compagnie de transport routier interurbain Général Express. À la suite de ce reportage de Flore Kenyer, je vous invite à présent à écouter la réaction d'un client fidèle de cette agence de voyage qui a vu son bâtiment calciné par de violentes flammes. Il s'exprime au micro de l'autre info. Je suis client de Général Express Voyage. Il était 18h quand je me rends au service courrier, voire en retirer mon colis. Les agents m'ont bien reçu. C'est moi qui constate en première position une fumée qui jaillit du sous-sol parce que ces locaux sont faits en matériel provisoire. Donc quand je constate, j'alerte directement l'agent du service courrier qu'il y a une légère fumée qui jaillit du sol. Lui aussi de sortir est constaté avec moi et s'en va à alerter les membres de la direction de cette structure qui ont intervenu. Il fallait justement passer par derrière, casser le mur, passer sur le sous-sol. On a bloqué par derrière, casser le mur, constatant qu'il y avait un trou. Un trou, quelqu'un aurait ouvert, peut-être passé par là pour reverser n'importe quoi. Ce sont les agents qui nous disent d'ailleurs qu'ils ont senti une odeur grave et autrement jaillit du sous-sol, ressemblant au carburant. qui jaillissaient du sous-sol, c'est justement, on se pose énormément de questions. Qu'est-ce que quelqu'un aurait percé ce trou, entré, fait à l'intérieur, au sous-sol de ce service ? Oui, et ayant constaté comme ça, les agents sont venus avec les extincteurs. Le temps maintenant de délargir ce trou, pour entrer, c'était déjà très grave. Le feu avait déjà pris le haut, le plafond en haut, et les tolmes, les colis aussi. On entrait dans le magasin, selon ce qu'ils m'ont dit, et qu'il y avait des roues de ce côté-là, qui sont rentrées dans le magasin. Et on n'a pas pu sauver quelques roues. La fumée, le fait s'est aggravée, parce que les roues étaient les pièces de voiture au magasin de la côté. On fait toujours un matériel provisoire. Il n'y a pas de dégâts en pleine humaine, parce que, quand j'ai alerté, tout le monde est sorti. Il ne fallait qu'intervenir avec bravoure, et en appelant les sapeurs-pompiers qui sont venus aussitôt. Toujours dans la même veine, prenons également la réaction d'un responsable de cette agence de voyage à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Ce dernier ne s'est donc pas empêchée de parler des mains obscures qui seraient derrière cet incident. Écoutons-le plutôt. Le bilan reste à évaluer, mais il est vraiment important. Ce qui nous réjouit, c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts humains. Il n'y a pas eu de dégâts humains. Mais le dégât matériel est important, puisque c'est un édifice qui est abrité. Et les magasins, les pièces détachées, les pneus de nos véhicules, avec, disons, bref, le service courrier. L'activité va en bon train. Comme je vous l'ai dit, il est vrai que c'est important. Ce n'est pas la vie humaine. On va gérer. Les activités continuent normalement. Il n'y a pas de problème. Le site, on est en train d'arranger des sites qui vont recaser le service courrier. Et déjà, on a pris les dispositions depuis hier soir pour disposer les courriers qui sont arrivés. Si bien qu'il n'y a pas de problème. Et même hier soir, les véhicules ont voyagé. Il n'y a pas eu d'interruption. Il s'agit vraiment, à un point douter, d'une main criminelle. Parce que les origines nous font croire que vraiment c'est une main criminelle. Parce qu'ils sont venus du dessous. Puisqu'on était sous pilotis. Les gens l'ont fait vraiment expressement ou sciemment. Et ils l'ont fait de sorte que c'était vraiment un coup préparé. Si bien que ce n'était pas facile de maîtriser. Le bilan reste à évaluer. Mais il est vraiment important. Mais ce qui nous réjouit, c'est qu'il n'y a pas eu de dégâts humains. Il n'y a pas eu de dégâts humains. Mais le dégât m'attirait important. Puisque ça c'est un édifice qui est abrité. Et les magasins. Les pièces détachées. Les pneus. De nos véhicules. Avec, disons en bref, le service courrier. Les activités vont bon train. Comme je vous l'ai dit, il est vrai que c'est important. Ce n'est pas la vie humaine. On va gérer. Les activités continuent normalement. Il n'y a pas de problème. Le site, on est en train d'arranger des sites qui vont recaser le service courrier. Et déjà, on a pris les dispositions depuis hier soir pour disposer les courriers qui sont arrivés. Si bien qu'il n'y a pas de problème. Et même hier soir, les véhicules ont voyagé. Il n'y a pas eu d'interruption. Il s'agit vraiment, à un point douter, d'une main criminelle. Parce que les origines nous font croire que vraiment c'est une main criminelle. Parce qu'ils sont venus du dessous. Puisqu'on était sous pilotis. Les gens l'ont fait vraiment expressement ou sciemment. Et ils l'ont fait de sorte que c'était vraiment un coup préparé. Si bien que ce n'était pas facile de maîtriser. Répartons de nouveau à Marouard. à l'extrême nord du Cameroun pour comprendre l'anxiété et la mélancolie des populations qui y vivent. Entre absence d'infrastructures routières et manque d'éclairage de nuit. Tout s'y passe. Regardons ensemble. La voirie urbaine de la ville de Marouard dans la région de l'extrême nord est dans un état très pétueux. Elles sont nombreuses de ces images difficiles de croire qu'on est dans la ville de Marouard. Pourtant, c'est son bel et bien le principal axe de cette ville, autrefois qualifié de Marouard la belle. C'est un véritable calvaire qui traverse la population. Les lits des poules ont solidément élu domicile sur ces axes. Aucun axe n'est épargné par ces problèmes. La population ne sait plus à quel sens se vouer. Les routes sont impraticables. Ce n'est pas la peine ces derniers temps. Donc vraiment, je voyais tout à l'heure, je venais là pour traverser. Mais ce n'est pas évident, je suis obligé de repousser le chemin. Donc dans la ville, toutes les routes, surtout quand il n'y a plus, ce n'est pas évident de circuler. Donc c'est vraiment difficile. Niveau qu'on y pense. Emprunter une rue de Marouard à bord de son argent, étude et épreuve de nerfs. Les voies de contournement empruntées par les usagers sont tout aussi dégradées. Aujourd'hui, cette situation donne du tournure à la population. Qui, face au nutrisme des autorités locales, ne sait plus où donner de la tête. Dans la ville de Marouard, en général, franchement, ça ne va pas. On souffre énormément avec l'état de la route de Marouard. Accès à 4 arrêts, 2 voies, province artisanale. On souffre tellement, tous les jours, on a du mal au dos. On ne sait pas savoir s'arranger quand et jusqu'à quand. Dans la ville de Marouard, en général, je peux dire que les problèmes routiers sont d'actualité. Parce que les routes sont vraiment dégradées, des pas et d'autres dans la ville. Et, bon, c'est vrai qu'il y a aussi des phénomènes pluvieux, des pluies qui aggravent le système routier. Mais, franchement, pour être honnête avec le gouvernement, ce n'est pas très honnête. Puisque les routes sont vraiment dégradées. On a du mal à circuler. On a vraiment du mal à circuler dans la ville de Marouard. Accès Pitoire et Boulevard du Renouveau, Avenue Kakatar et d'autres accès stratégiques. Soussou en plein cœur de la ville de Marouard présente un visage pas du tout reducente. Vous-même, vous êtes en train de constater, la voairie urbaine à l'extrême-leure ne va pas du tout. Partout où vous partez, prenons l'axe, ce qui est déjà l'axe numéro 1. Regardez les flanques d'eau. Et c'est là où tous les accidents se passent chaque jour. Regardez l'axe Kakatar où ça a été donné par les génies militaires. Mais Marouard n'a pas de route. On n'a que la seule voie qui existe. Et c'est la voie qu'on appelle le boulevard du Renouveau. Athènes et un peu aussi l'axe des banques. L'avenue des banques. En dehors de ça, où est la route ? À ces mauvais états de route, s'ajoute un autre problème qui touche la ville de Marouard. À savoir, l'insalubrité. Les immondis sont obtenus présents sur les principaux axes de la ville. Les images comme celle-là font partie du quotidien de la population. La société en charge du gêne et de salubrité a du mal à renseigner la ville. Une situation favorisée aussi par le comportement de la population. Malgré la présence de bacs à ordu, beaucoup préféraient jeter les ordues au bord de rue. Conséquence, de tas d'immondis et d'autres ordues ont élu domicile dans les artères de la ville de Marouard. Un bac à ordu composé pendant deux semaines qu'on ne vient pas contrôler. Et là où nous sommes supposés, nous sommes en train de faire notre marché. Devant ma boutique, personnellement, on puisse enjeter le caca. Les gens apportent les ordues qui ont déjà, ça fait presque un mois, il y a des insectes dedans. Avec le palier, avec le choléra, on ne doit pas aussi vraiment nous laisser comme ça. Les femmes ne viennent pas guider leur bac à ordues. C'est ça le problème. Des efforts doivent être consentis, y compris en matière d'éclairage public. Puisqu'une fois la nuit tombée, Marouard est plongé dans une indescriptible obscurité. De nombreuses rues ne sont pas toujours éclairées. Ce qui favorise la repudence du cas d'agression et d'autres actes de grand banditisme. Non, je vais commencer par le quartier où je vis, pas du tout éclairé. Je vis à Palas, c'est aussi un quartier de la ville, c'est pas du tout éclairé. Et comme je ne suis pas noctambule en ville, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais déjà de ce côté, c'est pas éclairé. J'ai même été déjà agressé. Et du coup, je n'ai même plus envie de sortir après 18 heures. Mais c'est très grave, c'est très grave. Pour A et Sonel, on laisse tomber comme ça. S'il faillit parler de l'éclairage public, c'est vraiment la catastrophe. Vous voyez Garouard ? Vous entrez à Garouard dans la nuit. C'est petit Paris. Mais Garouard est à 210 kilomètres. Pourquoi Marouard ne pouvait pas vraiment éclairer ses voies publiques ? Même s'il faille qu'on éclaire, c'est cela avec les plaques solaires. Même ici à Touloum, il y a la voie urbaine. Éclairée. Éclairée par les mers. Chaque mer pouvait placer comme Touloum. N'est-ce pas ? L'éclairage public. Et ça pouvait vraiment décanter la sécurité. C'est pourquoi la population est en insécurité. Le problème qui ne sont pas nouveaux à Marouard, on peut être dénoncés. Il persiste toujours. La population locale est sans voix. Elle attend désespéremment de l'endemain meilleur. Les responsables municipaux et d'autres acteurs décideurs en donnent du pain sur la planche pour redonner à Marouard son image d'enfant. Avant de sortir de cette émission, allons voir ce qui énerve les populations qui fréquentent au quotidien le carrefour Anatole. C'est ici même, dans la capitale économique. Ce qui m'énerve ici au marché, parce que le marché ne passe pas. Et en plus le soleil. Et en plus la pluie. L'emboutillage aussi. Ça m'énerve. Le camion aussi me casse les choses, les métabolites, car ils écrasent mon poisson. Et ça m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est l'emboutillage des motos. Il faut que l'opposant de la République regarde vraiment ça. Les piétons n'ont pas le passage. Tu as quelque chose dans la tête qui te pèse, toi les motos te nuis. Ça les bails en selle, tout ça, tout ça. Moi, ça m'énerve, franchement. Je ne peux pas venir ici. Ce qui m'énerve, n'est-ce pas, c'est d'abord l'insalubrité dans laquelle nous vivons dans ce marché. Parce que quand vous regardez à gauche, à droite, rien n'est régulé. Les gens font n'importe quoi. Les voitures arrivent et piétinent les marchandises des gens. Ça nous énerve. Oui, monsieur, ce qui m'énerve ici au Carrefour Anatole, c'est la mauvaise circulation. La force de l'ordre laisse les gens circuler n'importe comment. Et c'est ce qui m'énerve. Normalement, ils devaient organiser la circulation pour que la population puisse circuler normalement. Et sans que la casserie. Ce qui m'énerve au Carrefour Anatole, c'est la délinquance qui se trouve là, les policiers qui nous prennent souvent l'argent. alors qu'on a pas mal garé et le désordre qu'on ne parvient pas à arranger. Oui, c'est ça ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve ici au Carrefour Anatole, c'est les jeunes filles qui s'habillent avec les minis, là où c'est le dos basse, ou sais quoi pour un là. Ils m'énervent avec ça. Il faut qu'ils s'habillent maintenant confortablement avec les... Non, ça m'énerve, il faut qu'ils me mettent les robes. Ce qui m'énerve ici au Carrefour Anatole, c'est l'emboutillage, le mototaxement qui gagne en désordre là. Ce qui m'énerve ici au Carrefour Anatole, c'est l'emboutillage. Il y a tout l'emboutillage. Vraiment, les femmes qui venaient là, ne veulent pas laisser la route pour qu'ils puissent un peu marcher. C'est ça qui m'énerve vraiment ici. Donc on devait faire, on devait les organiser, on le fait miser qu'il n'est pas qu'il y a à son petit comptoir un peu reculé. Quelqu'un m'énerve ici au Carrefour Anatole, c'est l'emboutillage. Avec les policiers ici, ils ne font pas le travail. Chaque gars comme il veut, c'est l'emboutillage. Quand tu demandes la route à quelqu'un ici, ils ont un soutien. Merci d'avoir été ici avec nous aujourd'hui pour ce programme, qui je suis sûre que vous avez trouvé. Je vous donne un rendez-vous next Saturday, quand il s'est 12h30 sur la télévision. Je ne peux pas aller sans dire hello à un ami de moi, qui fait tout possible pour que les gens soient heureux quand dressés. C'est la vision. We love you all. Keep on walking because the future is bright. We also say thank you to Stéphane Chapchet et Emmanuel Tchibui for the work well done today. As for me, see you next time. Don't forget the rebocats on Sunday and Tuesday. We love you all. Bye bye. STV, votre télé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501